... Alors merci à Vincent Breton, merci à tous les organisateurs, merci à la Société française de physique et à la BNF. Je vais donc vous parler des notions d'information en biologie. Ceci a déjà été mentionné précédemment, en particulier par Jérôme Ségal. Première remarque, c'est que les notions informationnelles sont très courantes, très abondantes dans les sciences du vivant. A la fois les chercheurs s'en servent, mais aussi le public. La notion d'information génétique est maintenant devenue commune. Je vais essayer de voir d'abord dans une première partie comment ces notions informationnelles sont rentrées en biologie. Et puis après je vous montrerai comment aussi, d'une certaine manière, avec le temps, elles ont évolué. Et je ferai une très brève allusion, mais bref parce que je n'ai pas les compétences, pour mentionner l'usage de ces notions informationnelles, non plus en biologie moléculaire, comme je vais le faire précédemment, mais dans d'autres champs des sciences du vivant, par exemple l'éthologie et la neurobiologie. Alors en ce qui concerne l'introduction des notions informationnelles en biologie, déjà des éléments ont été mentionnés, évidemment, Shannon et la théorie de la communication. Et puis aussi les conférences massiques, qu'a mentionné Jérôme Segal, qui ont été des conférences importantes parce qu'elles ont permis la rencontre entre spécialistes de cybernétique, spécialistes des communications et biologistes. Et puis c'est souvent décrit comme quelque chose qui a conduit justement à la rentrée des notions informationnelles en biologie. En fait, certains historiens des sciences comme Lily Kay ont étudié ce qui s'est passé et ces conférences ont plutôt été le théâtre d'une incompréhension totale entre d'un côté les cybernéticiens et les spécialistes des communications et d'autre part les biologistes. Alors pour mentionner un autre exemple qui est très souvent mentionné, c'est l'œuvre d'Erwin Schrödinger et en particulier son ouvrage « Qu'est-ce que la vie de 1944 ? » Donc dans cet ouvrage, Schrödinger introduit pour la première fois la notion de code en disant que les chromosomes doivent contenir une sorte de code sur un cristal apériodique. Donc des notions qui apparaissent prémonitoires. Et on a là encore souvent interprété cette histoire comme une suite logique. Schrödinger introduit cette vision et petit à petit les biologistes vont l'intégrer dans leurs travaux. D'où, comme vous voyez, l'ensemble des termes informationnels, et je n'en ai mis qu'une petite fraction, qui sont couramment utilisés aujourd'hui en biologie. En fait, cette histoire est fausse. Ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Les termes informationnels sont rentrés de manière très discrète en biologie et en biologie moléculaire. À nouveau, je vais me concentrer sur ce domaine. Dans les années 1950, petit à petit, on voit des références à l'information. Petit à petit, la notion de code prend plus de place. La notion de signal qui était déjà là, d'ailleurs, va elle aussi prendre un peu plus de place. Mais finalement, c'est un processus qui se fait de manière discrète et sans que les auteurs qui introduisent ces termes aient besoin forcément de citer des références. Par exemple, de dire, ben, Schrödinger a parlé de code et je pense que ça va nous permettre, etc. Non, il n'y a aucune référence à des travaux ayant à voir directement avec les communications ou avec l'information. Et même, ça va un peu au-delà, il y a un exemple assez célèbre parce que, si, on avait trouvé un article en biologie, paru dans Nature en 1953, ce n'est pas le grand article de Watson Crick, c'est un article écrit par Jean Véglé, Jim Watson et un autre chercheur, Léopold. Et dans cet article, il était dit, il est temps d'abandonner les vieilles notions, comme celles de matériel génétique, pour enfin adopter un nouveau langage, en particulier le langage de l'information. Il faut parler dorénavant d'information génétique. Là où c'est assez piquant, c'est que pendant 30 ou 40 ans, les historiens ont utilisé cet article comme preuve de la rentrée des concepteurs informationnels en biologie. En fait, c'était une plaisanterie. Les auteurs de l'article trouvaient que les notions informationnelles n'avaient vraiment rien à apporter à la biologie. Ils trouvaient que c'était ridicule de parler de plus en plus d'informations, etc. Et ils ont fait un article en espérant que tout le monde verrait effectivement le ridicule de l'usage de la notion d'information. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Au contraire, l'article a été reçu comme quelque chose de très positif. Ils n'ont jamais osé avouer que c'était une blague, jusqu'à tout récemment où Mathieu Cobb, justement, a pu en discuter avec eux et montré qu'en fait, au départ, ils voulaient montrer le ridicule de l'usage des notions d'information en biologie. Bon, alors, toujours est-il, on va venir maintenant à un peu l'âge d'or de ces notions, et ce sont les années 60, avec évidemment la notion de code génétique, qui est sans doute le plus bel exemple d'une notion d'information, correspondance entre les séquences de nucléotides dans l'ADN ou l'ARN, et les séquences d'acides aminés dans les protéines. Alors, j'ai été un peu critique avec ces notions d'information. Il faut modérer le propos, parce que cette entrée progressive, subreptice, pas scientifique des notions d'information, elle a, je pense néanmoins, permis de créer une sorte de terrain favorable à, justement, l'acceptation de cette notion de code génétique, qui avait été proposée par Francis Crick avant, mais, je veux dire, sans preuve, il a fallu attendre plusieurs années, et quand les preuves sont venues d'expériences de biochimie, je pense que les esprits étaient préparés à l'acceptation d'un code génétique. J'ai oublié de dire, cette rentrée progressive des termes, je pense qu'elle se fait par la culture de l'époque, c'est-à-dire que ce sont des termes qui sont devenus, d'une certaine manière, du langage commun, qu'on utilise de plus en plus, parce que, quand même, on parle des ordinateurs, dans les journaux, etc. Et que c'est ce canal qui a fait rentrer les termes informationnels en biologie. Alors, à partir du code génétique, là, il va y avoir, effectivement, tout un ensemble de notions informationnelles qui vont être proposées, et, en particulier, évidemment, comme c'est représenté ici, la notion de programme génétique qui est, pour la première fois, écrite à la fois par Ernst Mayer et par François Jacob et Jacques Monod en 1961, d'ailleurs avec des sens légèrement différents. Il y a, donc, le programme génétique, c'est l'ensemble des instructions contenues dans le génome et qui permet à la fois la vie de l'organisme, mais aussi, dans le cas des organismes complexes, leur développement, et puis, toutes les régulations. Une autre notion, une autre comparaison qui va avoir un grand poids dans la biologie moléculaire, c'est la comparaison entre l'ordinateur et le génome. Comparaison qui est, en particulier, faite par François Jacob dans La logique du vivant, où il dit que, rarement, finalement, un modèle aussi parfait, mécanique, ne s'est présenté aux sciences que le modèle de l'ordinateur pour comprendre l'information génétique, le fonctionnement du génome. Mais néanmoins, en dépit de cette déclaration, François Jacob ne va pas vraiment s'intéresser à l'informatique. Au contraire, d'autres biologistes moléculaires, comme Sidney Brenner, qui, lui, va passer un an et demi à apprendre la programmation des ordinateurs, pensant que c'était une étape nécessaire pour comprendre le fonctionnement du génome. Et puis, j'ai mentionné les programmes. Ça va être le programme génétique du développement, et ça va être le programme aussi génétique du vieillissement, c'est-à-dire l'idée, le vieillissement est, lui aussi, programmé dans le génome. Vision qu'on trouve chez François Jacob et beaucoup d'autres biologistes moléculaires et qui va rapidement disparaître parce que les spécialistes de théorie de l'évolution vont dire, d'accord, mais au fond, quel est l'intérêt de la sélection naturelle à sélectionner un vieillissement ? Et il n'y a pas beaucoup de réponses pour un évolutionniste. Et la vision du vieillissement, c'est plutôt que c'est une suite d'accidents qui est simplement restée inscrite dans le génome parce qu'elles n'ont pas été éliminées par la sélection naturelle. Mais la sélection naturelle elle-même n'a pas créé de programme de vieillissement. Alors après cette phase, on pourrait dire, d'enthousiasme, va succéder une phase où, petit à petit, on va adopter une vision plus distante de ces notions d'information génétique en biologie. Avant, je voudrais revenir sur un point qui a été mentionné précédemment, c'est le lien, par Jérôme Segal aussi, le lien entre déterminisme génétique et justement cette vision informationnelle du génome. En fait, pour dire les choses, le déterminisme génétique n'a pas du tout attendu les notions d'information pour exister. Il est lié à la génétique classique, bien avant les visions informationnelles. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, il est d'une certaine manière renforcé par cette vision informationnelle. S'il y a une information au sein de notre génome, ça donne encore plus de force à cette idée du déterminisme génétique. Et d'ailleurs, il va y avoir une évolution très significative lorsqu'on va commencer à séquencer les génomes. Ce n'est même plus la notion d'information qui va être d'ailleurs mise en avant, c'est la comparaison avec un ouvrage. Et séquencer le génome, lire l'information génétique, c'est finalement accéder vraiment au cœur de ce qu'il fait d'un organisme ce qu'il est. En particulier, c'est le livre de la vie, d'une certaine manière, qu'on est en train de lire. Donc la métaphore du livre va, d'une certaine manière, être plus forte que les métaphores informationnelles dans ce cas-là. Alors, j'annonçais donc cette phase un peu de déconstruction ou du moins de prudence. Alors, je vais recommencer justement par Sidney Brenner, parce que Sidney Brenner avait été un enthousiaste de cette vision informationnelle. Et on a des articles de lui, 15 années après, où il dit que le développement embryonnaire est totalement illogique. Alors, je pense par le terme d'illogique, il voulait dire que justement, il n'y avait rien qui ressemblait à ce qu'aurait été un programme d'ordinateur avec une succession bien réglée d'instructions permettant le développement de l'organisme. Et effectivement, on va abandonner un peu cette vision du programme génétique comme un programme d'ordinateur, un programme rigide pour d'autres notions qui sont que finalement, le programme, c'est plutôt un ensemble d'informations qui sont nécessaires pour, et puis peut-être avec des instructions qui permettent une succession d'étapes dans le développement. Donc, c'est une vision beaucoup plus faible de la notion de programme. Un petit mot là-dessus, c'est que je pense qu'il faut voir aussi d'où vient cette métaphore du programme utilisé par les biologistes. À mon avis, elle vient d'abord d'un exemple de programme qui était peut-être le plus connu au moins dans les milieux scientifiques, qui était le fortran, un langage de programmation. Or, dans le fortran, il y a une caractéristique évidente, c'est la succession des étapes. Donc, je pense que cette notion de programme, d'ailleurs, elle est restée dans le langage commun. Quand vous parlez du programme d'une soirée, c'est au fond la succession, ou du programme de cette demi-journée et de cette journée entière, c'est la succession des conférences et des temps de discussion, etc. Donc, c'est une succession d'événements. Il va rester en biologie, au fond, l'idée que dans le génome, on a des ressources importantes pour fabriquer les protéines, pour réguler cette fabrication. Et on a aussi, d'une certaine manière, quand même, un certain timing, même s'il est probablement beaucoup plus dû à l'enchaînement d'événements que réellement lui-même codé dans le génome. La notion, je vous l'ai dit, de programme de vieillissement va être abandonnée. Henri Atlan-Préteau va dire « Est-ce que d'ailleurs, il faut vraiment parler de programme ? » Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'autre dire qu'il y a des données dans le génome ? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de recettes, d'une certaine manière, par exemple pour fabriquer les protéines, pour les contrôler, bien plus qu'un vrai programme. Alors, donc, après cette critique, d'autres critiques vont venir, en particulier des philosophes. Et je voudrais dire quelques mots, parce qu'il y a une critique de cette notion d'information en biologie très forte faite par les philosophes. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué cette vision informationnelle dure qui, à mon avis, a été peut-être vraie pendant quelques années chez certains biologistes moléculaires, mais qui n'a pas représenté la conception de la majorité des biologistes. Et ils n'ont pas, en particulier, vraiment ciblé la notion plus faible, plus métaphorique de l'usage d'informations. Et en faisant, finalement, en attaquant la notion informationnelle, ils ont valorisé cette vision informationnelle en biologie moléculaire, au risque d'oublier qu'une grande partie de la biologie moléculaire ne s'intéresse pas tellement à l'information génétique, mais s'intéresse aux structures des macromolécules. Et que dans ces années-là, ce qui va peut-être être la plus grande révolution, ça va être la mise en évidence des structures protéiques comme celle-ci. Alors là encore, on pourrait dire que ces structures, c'est une quantité d'informations énorme. C'est vrai que la position de tous les atomes dans l'espace, ça représente une certaine quantité d'informations et il faut des ordinateurs pour pouvoir traiter ces structures et puis les visualiser. Mais en même temps, c'est tout à fait un sens différent de la notion d'information qui était précédemment utilisée. et ces structures, elles sont plutôt interprétées dans un modèle mécaniste qui est vraiment le modèle qui a dominé la biologie depuis des siècles. C'est-à-dire que ces protéines, ces enzymes, ils se comportent comme des petites machines dont on va décrire les mouvements. La notion d'information, à ce moment-là, n'a plus vraiment d'importance. Juste pour dire un mot sur ces usages, il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre un repère aujourd'hui, il y a un usage relativement stabilisé en biologie, mais qui est un usage faible. Donc il y a la notion de code génétique, elle est relativement forte et ça va ouvrir à toutes les utilisations, tous les travaux en bioinformatique, par exemple pour trouver des phases codantes, comparées, etc., qui sont un ensemble de travaux importants. Là, on a un domaine un peu fort. Au-delà, on a simplement un usage de la notion d'information qui est un usage très métaphorique. Et je pense qu'on pourrait, on aurait pu se passer, finalement, probablement, on pourrait se passer de la notion d'information dans une grande partie de la biologie moléculaire aujourd'hui, mais pourquoi ça n'arrive pas ? Parce que d'abord, cette notion a diffusé auprès du public, auprès des élèves et d'une certaine manière, elle est revenue aussi aux champs scientifiques. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. D'autre part, il y a quand même une autre, certaines conceptions informationnelles plus dures qui sont restées et qu'on trouve, alors à nouveau, curieusement, du côté de la génétique. C'est-à-dire, l'idée que, par exemple, nous sommes des véhicules pour le passage, alors, Weissmann, le premier à émettre cette idée, parlait d'une lignée germinale qui traversait les individus, avec la notion d'information, c'est devenu, chez Dawkins, l'idée du fleuve d'information qui traverse les êtres vivants. C'est à nouveau une métaphore, mais une métaphore qui a eu beaucoup de force et qui, à nouveau, donne une place incontournable à cette notion d'information en biologie. Elle ne peut pas être évacuée de la biologie. Maintenant, un dernier élément, je pense, qui est important rapidement à dire, c'est qu'on fait souvent l'information, on dit l'ADN. Et on a l'impression que si l'ADN est central en biologie, c'est parce qu'il porte cette notion informationnelle. C'est le meilleur exemple. C'est lui qui porte la séquence des acides aminés sous forme cryptée, etc. Mais en fait, je pense que c'est une vision fausse. L'ADN est central en biologie parce que c'est l'outil de connaissance le plus efficace, le plus simple à manipuler des objets biologiques. Si vous voulez connaître, par exemple, le rôle d'un gène, le rôle d'une protéine, vous allez inactiver le gène qui compte pour cette protéine. Parce que c'est plus simple à faire et vous aurez une réponse. Inhiber une protéine est beaucoup plus difficile qu'inactiver un gène. Donc, si on parle beaucoup des gènes, si on utilise l'ADN, les gènes, c'est aussi parce que c'est un outil de travail pour les biologistes. Et le fait que ce soit une molécule plus informationnelle par exemple que les protéines au sens qu'elle porte un code n'est pas l'élément qui fait que l'on manipule vraiment l'ADN. Alors, j'avais annoncé très rapidement que je voulais vous parler de deux disciplines autres du champ de la biologie. Donc, pour dire un mot, on trouve des termes informationnels dans beaucoup d'autres branches de la biologie. Par exemple, ici, je mentionne l'éthologie où aujourd'hui c'est un domaine très actif, la communication entre les animaux par exemple, entre les animaux et les végétaux. Mais c'est un sens assez faible. On parle de langage, on parle de signaux échangés, mais on ne va pas évidemment essayer d'estimer la quantité d'informations échangées, sauf peut-être dans quelques travaux spécialisés, mais pas dans la majorité des travaux faits. Dans le cas de la neurobiologie, la réponse est un peu plus complexe parce que là, il y a des travaux qui utilisent la théorie de l'information en particulier quand il s'agit des informations sensorielles, savoir comment le cerveau fait-il pour les décrypter et après, vous savez que le cerveau fonctionne-t-il comme un ordinateur ? C'est une grande question qui parcourt la biologie depuis pratiquement l'invention de l'ordinateur. Disons qu'en tout cas, c'est certainement la comparaison est instructive mais beaucoup de biologistes ont tendance à privilégier comme l'a dit Jean-Didier Vincent plus un cerveau des humeurs qui réintroduisent un peu de fluidité dans un cerveau trop informatisé. Bon, pour quelques conclusions, il y a toujours eu un poids des métaphores en biologie probablement parce que la biologie utilise le langage commun et les métaphores informationnelles sont quelques-unes parmi les métaphores qu'utilisent les biologistes. Elles ont une certaine place mais comme j'ai essayé de vous en convaincre, par exemple, les métaphores mécanistiques, la comparaison entre un organisme et une machine a encore beaucoup plus de rôle d'importance dans les interprétations des phénomènes biologiques que les métaphores informationnelles. La biologie est de plus structurelle qu'informationnelle et le dernier élément sur lequel je voudrais insister c'est qu'à nouveau attention à ne pas se leurrer quelquefois en croyant que ADN et information tout ça c'est lié et c'est au fond ce nouveau paradigme de la biologie. Non, l'ADN est surtout un outil pour étudier les êtres vivants. Alors un dernier point que je n'ai pas mentionné mais je pense qu'il faut le mentionner les big data dans l'exposé précédent vous avez vu c'est donner en grand nombre les problèmes qu'elle pose alors tout le monde en parle en biologie que la biologie entre dans l'ère des big data quand on parle d'autres disciplines comme la cosmologie ils vous disent que les big data des biologistes ça les fait rire tellement elles ne sont pas big du tout pas grosses du tout bon il y a évidemment toute l'idée qu'à partir de ces données qu'on accumule qu'on a en grand nombre on pourrait tirer des informations nouvelles découvrir des phénomènes qui n'ont pas été vus jusqu'alors bon c'est un vaste débat je ne vais pas entrer dedans mais c'est effectivement un débat actuel merci Merci beaucoup pour cet exposé très très riche qui ouvre je pense un champ de réflexion extrêmement large qu'on retrouvera peut-être quand Gérard Berry va nous parler cet après-midi et les autres orateurs aussi juste une petite question peut-être peut-être tous ces travaux sur l'épigénétique qui sont tellement importants est-ce que vous classeriez ça justement dans le retour en force de tout ce qui est structural ou plutôt dans le domaine de l'échange d'informations ou est-ce que maintenant finalement la frontière n'est pas aussi régime comme vous le dites la frontière est la frontière est relativement poreuse mais je pense que justement c'est intéressant parce que par exemple l'épigénétique a d'abord inventé l'idée d'un code épigénétique dans les années 2000 et on avait l'impression qu'elle se situe encore dans le paradigme informationnel mais qu'elle voulait un autre paradigme informationnel à mon avis quand on regarde les travaux on est beaucoup plus effectivement dans les aspects mécanistiques on revient à des modifications mais à un balai complexe de protéines d'interaction c'est plus elle n'est pas vraiment du côté de l'information si on devait dire que l'ADN est du côté de l'information mais j'espère vous avoir montré que ce n'est pas tout à fait vrai tous les problèmes de signalisation ce sont aussi des problèmes de structure quelque part puisque la signalisation ne se produit que parce qu'il y a des structures enfin bon bref c'est un vaste débat comme on a pris un peu de retard je vais ah si Gérard Berry peut-être quand même non cet après-midi non je suis désolée parce qu'il est déjà à une heure moins dix est-ce qu'on peut imaginer que toutes les questions que vous n'avez pas pu poser maintenant et ce matin alors une voilà honneur aux femmes parce que les femmes ne sont pas si présentes que ça aujourd'hui non parce que le vieillissement n'est pas programmé vous l'avez bien dit mais je crois qu'il faut aussi dire que la mort n'est pas programmée et est-ce que c'est pas parce qu'elle est en contradiction avec la génétique non je dirais que si on veut chercher une contradiction ça sera avec la sélection naturelle c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de sélection naturelle pour un phénomène qui va limiter la reproduction des individus puisque par nature la sélection naturelle sélectionne sur le nombre de descendants donc à la fois le vieillissement et la mort ne peuvent pas être programmés ne peuvent pas être un résultat de la sélection naturelle et donc non non la génétique n'est pas du côté de la mort ne me faites pas pousser la métaphore jusque là non non la génétique est du côté de la vie et justement il n'y a pas dans les gènes de gènes de la mort ou du vieillissement donc si merci encore Michel pour cet exposé absolument passionnant Sous-titrage ST' 501